Nous poursuivons notre pèlerinage en terre normande pour cette route des étalons 2022 en partenariat avec DNA Péligré. Et comme vous le voyez, nous nous sommes arrêtés au Hara du Mont Goubert chez Hugues Rousseau et Claude Guégan qui ont cette année pas moins de 3 étalons galopeurs en plus des trotteurs, car là c'est attention, Normandie c'est nous aussi, une terre de trop plus qu'une terre de galopeurs. Et cette année, ils vont pouvoir compter comme en 2021 sur Threat qui est arrivée au Hara l'an dernier dans un contexte assez chamboulé. Alors Claude, tout d'abord, est-ce que vous pouvez revenir avec nous, même si ça fait pas longtemps qu'il est sorti de l'entraînement, sur la carrière en course de ce Threat ? Threat, c'est un cheval qui a fait carrière en Angleterre. Il est double dans le groupe 2 en gagnant brillamment deux courses très sélectives qui sont les Champagne Steaks en Angleterre et Jim Crack. Voilà, tout à fait. Donc c'est une très heureuse de l'avoir au Mangoubert pour sa deuxième année de montée. Alors, c'était pas un cheval qui a fait étalage de sa classe en piste et il faut savoir aussi qu'au niveau génétique, c'est quand même un très beau papier, c'est un fils de Full Step Innocent et la lignée maternelle a quand même déjà donné pas mal d'étalons. Tout à fait, grande lignée maternelle, donc très riche, avec Burstone comme père de mère et donc la même famille que Close of the Stars, Ulysses, donc de très très grands chevaux, une très grande famille. Comme je disais en préambule, il est arrivé dans un moment assez compliqué, donc 2021, début d'année 2021, Covid, beaucoup d'étalons qui sont entrés en même temps. Comment s'est passée sa première saison au Hara ? La première saison était néanmoins très correcte, nous avons fait 70 juments avec ces étalons, ce qui était bien dans le contexte 2021. Le cheval, comme vous voyez, en plus, il a morphologiquement beaucoup changé. Le cheval s'est très étoffé, il s'est beaucoup étalonné et donc c'est un magnifique modèle. Effectivement, un cheval au très très beau modèle. Et justement, au vu de son modèle, quels sont les types de juments qui seraient intéressantes à lui amener cette année ? Alors, les premiers poulains naissent actuellement. La première pouliche est née ce matin. Au niveau modèle, donc un petit peu trop tôt pour juger, comment dire, sur le modèle des poulains qu'il note, mais c'est un cheval qui va apporter un petit peu de taille et beaucoup de puissance. Et on peut rappeler à combien est fixé son tarif pour cette année ? Donc c'est un cheval qui officie cette année à 4000 euros, poulain vivant. Merci beaucoup, Claude. Voilà, serait pensé à lui pour cette saison de monde 2022, stationné au hara du Mont Goubert. Excellent cheval gagnant des Jim Crack Steaks, des Champagne Steaks et surtout issu d'une très belle famille. très bien. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. SERVEMENT GOUEst pour cette petitання . Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. CLOU Elizabeth ...